Vous avez décidé d'en parler à quel moment à votre fille ? Est-ce que vous lui en avez parlé déjà ? Le soir même ? Oui. Ah oui ? Et vous lui avez dit comment à une petite pitume de 5 ans ? Je pense que vous m'arrêterez si je me trompe, mais je pense que les enfants sont capables de... Ils ont une capacité d'abstraction très très forte, beaucoup plus forte que leur langage leur permet, mais à 5 ans, elle était tout à fait capable de comprendre ce que c'est que la mort, ce que c'est qu'une maladie, et donc je l'ai prise sur mes genoux. Je lui ai dit, voilà, Elisa, j'ai quelque chose d'important à te dire, j'ai une nouvelle assez grave, voilà, j'ai eu une maladie très grave, je vais être malade pendant longtemps, il y a un traitement, et ça va être très long, ça s'appelle un cancer. La première question qu'elle me pose, elle dit, papa, est-ce que tu vas mourir ? Je lui ai dit, bah écoute, il y a des chances, et c'est... À ce moment-là, elle me dit, mais t'inquiète pas, je vais te guérir, je serai ton infirmière, ton médecin, je serai ton médicament. Et au moment où elle me dit, je serai ton médicament, là, je prends un mur dans la tête, et là, je vois vraiment la... entre guillemets, la mort en face, et je me dis, bah en fait, enfin, ça a duré un quart de seconde, mais je me dis, de cette maladie, tu vas peut-être en mourir. Vraiment. Et donc, si elle se considère comme ton médecin et ton médicament, elle risque d'en baver toute sa vie en psychothérapie, parce qu'elle va se dire, c'est moi qui ai échoué. Et qui n'ai pas pu se dire. Et donc là, il faut arriver à trouver les mots, et c'est là où ça a été vraiment le passage, pour moi, le plus difficile de la maladie, ça a duré cinq minutes, mais ça a été vraiment dur, c'est de trouver les mots pour lui dire, bah je vais peut-être mourir, et ce sera pas forcément de ta faute, parce que les médicaments, ça marche pas, etc. Donc après, il faut trouver des mots pour une enfant de cinq ans, donc là, je commence à avoir les larmes qui montent. Mais voilà, donc ça a été vraiment, ça a été le passage vraiment très très dur. – Il était avancé, le cancer ? – Alors oui, un peu. Donc au début, j'ai vu une chirurgienne qui m'a dit, donc on a eu un entretien avec elle, donc ça, c'était deux jours après l'annonce, et elle me dit, ben voilà, on va programmer la mastectomie. Alors moi, je la regarde, je lui ai dit, mastectomie, qu'est-ce que c'est ? – Bah oui. – Elle m'aie entendu parler, mastectomie, personne ne sait ce que c'est, enfin, sauf les gens qui le savent. Et donc là, elle me dit, ah, ben je suis désolé, pardon, je vous annonce ça comme ça, je pensais que vous étiez un peu au courant. J'ai dit, ben non, je ne savais même pas que le cancer du sein existait chez l'homme. Et elle me dit, ben une mastectomie, c'est une ablation du sein. Et là, je me dis, ah d'accord. Donc je regarde ma conjointe qui était là, et puis elle, elle me dit, de toute façon, tes seins, tu ne les aimais pas. Et donc je la regarde en rigolant, on s'éclate de rire tous les deux, parce qu'on est un peu... – Nervosité aussi, oui, bien sûr. – Voilà, donc on rigole tous les deux. La chirurgène, elle est estomaquée, elle dit, et puis elle se marre avec nous. Et puis voilà, donc après, elle nous a expliqué tout le processus. On va commencer la chemothérapie. – On parle beaucoup dans cette émission de cancer du sein, et on parle aussi des difficultés pour les femmes d'accepter de perdre leurs cheveux, par exemple, qui sont le symbole de la féminité absolue. Je me pose la question, quand on perd ses cheveux, quand on est un homme, comment vous l'avez vécu ? – La perspective de perdre les cheveux, ça a été un drame. Et quand ça a fini par arriver, parce que ça a fini par arriver, finalement, c'est ce qui m'a révélé, tu l'as dit tout à l'heure, Raja, t'as dit, voilà, plutôt que de cacher mon handicap, finalement, je dois l'assumer, etc. Je n'ai pas du tout le même problème. Mais finalement, le fait d'être chauve, ça m'a aidé à dire, OK, je suis chauve, je ne peux pas le cacher, OK, on va le montrer. Et finalement, c'est cool. Ça va, ce n'est pas la pire. – C'est à la mode, en fait. – Ce n'est pas chou. – Tout va bien. – Mais c'est ce qu'on m'a dit plein de fois. Il y a plein de gens qui m'ont dit, tu t'es rasé les cheveux, c'est ça ? – Oui, tu t'es fait une nouvelle coupe, quoi. Enfin, entre guillemets, oui. – Donc, j'ai effectivement tout rasé. Donc, il y avait un côté assez drôle, parce qu'il y avait un côté un peu... – Britney Spears. – Un peu rock'n'roll là-dedans. – Britney Spears. – Oui, exactement, exactement, c'est ça. – Comment votre fille est psychologiquement pendant cette période ? Elle, elle voit les choses, elle se rend compte ? – Là, ça a été la panique. Elle avait, dans le regard, un truc que je n'avais jamais vu, un mélange de peur, d'angoisse, de dégoût, aussi de moquerie. Et donc, elle rigolait, elle pleurait en même temps, elle ne savait plus comment réagir. Enfin, je n'avais jamais vu ça. Et là, moi, j'avais envie de... Pas de mourir, mais j'avais envie de disparaître. Donc, ça a duré peut-être cinq minutes, mais ça a été horrible. Et elle me disait, mais papa, mais c'est horrible, mais t'es moche, mais... Ah, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Donc, ça a été atroce. Et puis, le soir, en la couchant, elle me dit, bon, papa, finalement, ta nouvelle coupe de cheveux, j'aime bien. Et moi, j'ai envie d'avoir la même coupe de cheveux. Alors, pas tout de suite, Thierry. Je lui ai dit, écoute, c'est un peu risqué, effectivement. Pitchonnette, pitchonnette, c'est une... Et voilà, donc, ça a été vraiment le... Les deux moments durs, ça a été l'annonce et cette chute de cheveux où elle a eu une réaction que je n'attendais pas, que je n'imaginais pas. Il y a eu l'opération après ? Donc, après, il y a eu six mois de chimiothérapie. Ah oui, six mois de bataille. Comment ça s'est passé dans votre couple, à ce moment-là ? Vous avez senti que les choses vous distendaient ? La maladie vous a rapprochée ? Ou au contraire, vous avez continué de vous éloigner ? Parce que j'ai bien compris que ce n'était pas le grand bonheur avant. Le cancer n'a pas modifié, ni dans un sens, ni dans un autre. Par contre, il a été un catalyseur dans la prise de décision. Tu faisais ça avant, c'est plus ça qu'il faut faire. Tu étais entouré de telle et telle personne, il y a des gens que tu vas garder, des gens que tu ne vas pas garder. Oui, je comprends. Et alors, cette opération, elle a eu lieu six mois après, vous m'avez dit ? Oui. Je peux vous poser une question un peu indiscrète ? Je vous en prie. Au point où j'en suis. Non, mais c'est vraiment, je suis sûre que d'autres personnes se le posent. J'ai beaucoup d'images en tête de ce que c'est qu'un sein féminin qu'on retire. À quoi ça ressemble un sein masculin qu'on retire ? Il y a un creux, c'est une cicatrice. Il n'y a rien. Le gros avantage de l'homme par rapport à la femme, c'est que la mastectomie, graphiquement, ça n'enlève que le téton. D'accord. Il y a une photo. D'accord. Ça, c'était peut-être deux mois après l'opération. Oui, donc on voit, en fait, à part le téton, on ne voit rien, en fait. Non, il n'y a rien. En fait, le muscle pectoral n'est pas touché, c'est juste le sein et toute la glande qu'il y a derrière. Et après, là, il y a des traces parce qu'il y a eu un curage ganglionnaire. Donc voilà, mais non, il n'y a rien. Alors, quel nouveau Franck vous êtes devenu, alors, depuis ? Avant, j'étais quelqu'un d'assez timide, assez introverti. Pas outre mesure, mais disons que c'était un trait de caractère. Et justement, alors, je ne sais pas si c'est le blog ou le concert ou un amalgame de tout, je me suis... Vous êtes sur un plateau télé pour raconter votre histoire. Déjà. Pour quelqu'un d'introverti, vous êtes sorti de votre coquille, un peu. Je suis sorti de ma coquille et j'ai l'impression... Et j'ai discuté avec plein de gens qui ont traversé un peu le même parcours. J'ai l'impression que je suis le réel moi. C'est-à-dire, j'ai été quelqu'un d'autre, finalement, pendant longtemps, avec cette sorte de carapace. Et là, maintenant, c'est vraiment moi. Mais au point de remercier cette épreuve ? Ah oui, je la remercie tous les jours. Ah oui, oui. Ah oui ? Ah oui, oui, j'ai vécu une somme de peine ou de mauvaise nouvelle et une somme de joie que j'aurais jamais connue dans une vie normale. C'est normal.